bienvenue sur la scène stitch l'otaku je vais vous présenter ma toute nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo cette fois c'est là les achats du mois de mars bon c'est pas grand chose c'est que quatre livres mais surtout je voulais faire la vidéo c'était pour cela mission yosakura family en édition collector là on a le darwin's game 21 le roman de l'eau cause a déjà vu sa vidéo et oriente samouraï quest le tome 6 je vous montrez cela et je garde le temps collector pour la fin alors donc on a la suite pour ceux qui ont lu les cinq premiers tomes le top 6 il est là ça fait un petit moment qu'il est sorti déjà le manga il est de chez pika en france édité par pika et il ya une annonce aussi qui sera adapté en animé j'aime bien là l'effet brillance j'aime bien bon le roman de l'eau j'ai déjà fait une vidéo dessus et comme vous pouvez voir je suis en cours pour le lire darwin's game 21 mais j'ai les 20 premiers donc cela c'est le dernier qui est sorti pour l'instant et à le 22 qui prévu je supplicant franchement j'adore trop ce manga je ferai une vidéo dessus pour vous le présenter par qui on qui on semaine et on part plus à la découverte de celui là le nouveau petit de chez cana voilà on dit si on était en mode normal et en édition collector super donc à faire prenons celui de la du collector il est quoi ce manga gassas a un extrait que moi je trouvais que je trouvais chez mon libraire j'ai dit bah tiens je vais le lire et pourquoi pas aussi l'acheter et j'ai bien aimé je suis du bon allez pourquoi pas ça fait un manga de plus dans la collection j'ai pas de place mais c'est pas grave je prends quand même allez c'est parti donc ça c'est le collector de chez cana on va voir ce qui contient alors un coffret exclusif tom 1 plus un carnet spay note c'est assez sympa ça c'est stylé je trouve franchement j'adore puisque l'effet que ça fait tout le petit carnet de vue le rangement franchement ça donne c'est trop bon donc on a aussi on a le carnet nostre d'espions ah il ya même des ah ouais d'accord à vous de décoder à vous de déchiffrer ah ouais d'accord c'est bien un petit jeu qui jeu d'espion de plat vous voyez la famille en question d'espions il ya pas mal de pages bon je vais pas m'en servir un pas déconner en plus collector hop et voici le tome 1 alors est ce que d'après vous ça vaut vraiment le coup est ce que ce manga va durer longtemps ça on verra bien donc là vous voyez alors ça c'est un collecteur de chez cana je sais de le remettre sans trop abîmé le livre donc voilà ça c'est le collector et on va comparer ce livre le collector qui vient de chez cana oula un collector de one piece qui vient de chez cana pardon c'est pas celui-là loupé or c'est celui-là alors voilà le tome voilà un tome collector de chez glena ni plus ni moins qu'en fait une simple couverture sont pas trop cassé la tête voyez ça là bas c'est le même que là en fait le collector il a juste ça quand vous regardez sur les prix d'internet vous les retrouver à 150 euros soit l'unité sur le lot tout départ ça sur le tome 83 du coup je vais mettre là il ya le tome 84 moi je les ai depuis le début de l'année de leur sortir le tome 85 et le tome 86 voilà collector chez glena c'est ça bon là là on dit ça va bon c'est pour le même prix que ça qui change c'est un peu cool et après il ya aussi le tome 98 collector alors ça franchement c'est une grosse gourde de glena qui ne savent pas s'organiser c'est un truc de fou et selon une édition illimitée tout le monde ouvre les précommandes et là ils annoncent quoi sur les réseaux bien n'aura pas pour tout le monde il ya certaines sur certains endroits amazon ou la fnac ou autre ben c'est les précommandes sont annulés et là moi ce matin ben je suis allé chez mon libraire quand je parti chercher mes livres et m'a dit ben il a eu beaucoup de précommandes puisque moi du coup j'ai demandé pour le bien si c'est bon ou pas il m'a dit ben j'ai eu beaucoup de précommandes mais il m'a dit je sais pas si je pouvoir il va pouvoir tous les honorer ou pas il m'a dit je sais pas combien de nombre d'exemplaires ni rien qui va recevoir et il m'a dit que c'est par exemple là on soit 5 b il va tirer au sort tout simplement et donc ben c'est un peu la grosse merde de glena puisque déjà qui couillonne comme pas possible avec les traductions de fou qui disait ouais c'est le japon qui veulent et tout après tu vois les retards qu'ils ont sur les sorties des livres qui repoussent et tout moi je vois par exemple le art book numéro 8 c'est le dernier que je prends français ça fait plus de deux ans que je l'attends que j'ai payé et que j'attends et puis là il devait sortir normalement ben au mois d'avril eh ben j'ai appris quoi hier que glena ils annonçaient ben allez hop repousser aussi tu sais pas pourquoi ni le quoi du comment ils s'en foutent donc voilà c'est vraiment la merde chez glena alors faudrait peut-être qu'ils se reprennent un peu en main mais bon c'est comme ça on n'a pas le choix puis il y en a qui vont dire oui mais soyez content et au moins il est traduit en france mais ouais mais j'aurais préféré d'une autre maison édition dans ces cas là parce que là c'est vraiment la merde donc gros non nous moutons ce manga il a plusieurs tomes donc le tome 1 qui est sorti début mars donc voilà le tome 1 alors je vous donne d'autres infos enfin là c'est le collectif tombe 1 le 2 sort le 7 mai normalement et le 3 le 9 juillet je dis bien normalement parce qu'avec le covi dans c'est pas trop encore mon année alors je vais raconter un peu l'histoire parce que bon vous allez dire ouais c'est bien montre le collector ne parle pas de l'histoire alors c'est un jeune qui s'appelle tayo asano donc c'est lui est un lycée en fait timide et tout en fait il a vécu un drame il ya ça son père sa mère et si j'ai pas de bêtises c'est sa soeur qui sont morts lors d'un accident sauf lui et donc ben il veut plus parler à personne parce qu'il a peur de les perdre à personne qui l'aime et tout sauf qu'il a son ami d'enfance donc elle mutsumi yozakura donc vous voyez là le nom qui accueille qui lui parle et tout est donc donc qu'il parle normal et tout sauf que il ya son grand frère à la petite je vais vous le montrer il est là qui est le sous directeur du lycée et qui pour fait tout pour protéger sa petite soeur chérie puisqu'en fait elle a eu un grave accident pendant une mission de la famille d'espionnage et qu'il a failli la tuer la fait la perdant du coup il la protège la surprotège même et donc il a failli se faire tuer donc il et ses frères et soeurs ben ils ont sauvé la vie ils l'ont emmené chez eux et c'est là qu'ils ont dit que c'était une famille d'espions etc que soit ils se faisaient tuer et si vous voulez rester en vie et ben il devait se marier avec elle parce qu'ils ont une règle d'or dans la famille c'est qu'ils peuvent pas tuer un membre de la famille et donc ils décident de se marier pour pouvoir rester en vie il va apprendre les codes de l'espionnage donc voilà ben ça change un peu des mangas de combat machin bidule ça change un peu donc voilà je vous le conseille aussi de le prendre allez sur ce je vous laisse bye vive one piece vive le manga et vive les abonnés je viens de voir que son machin on est passé à 217 donc merci à tous et voilà j'espère que mes vidéos vous plaît toujours autant n'hésitez pas à mettre un petit pouce à commenter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait car j'essaie de m'améliorer niveau vidéo et idées de vidéos donc voilà allez sur ce je vous laisse bye à la prochaine je vous laisse 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 C'est parti !